En général, le vote anti-système ou anti-élite, c'est quand l'économie va mal. Or là, l'économie aux Etats-Unis va bien, comme en Autriche d'ailleurs, où ils ont voté à près de 50% pour l'extrême droite alors que l'économie va bien. Est-ce que vous comprenez ce phénomène-là ? Et est-ce que finalement c'est la fin de la fameuse phrase de James Carville, le conseiller de Bill Clinton en 1992, qui expliquait sa victoire en disant « It's the economy, stupid ». Est-ce que c'est fini ? C'est plus l'économie ? Non, c'est encore l'économie, parce que les cicatrices de la grande crise de 2008-2009 continuent de se faire sentir, les plaies ne sont pas refermées. Il y a énormément d'Américains qui ont perdu leur logement, avec la crise des subprimes par exemple, la crise du marché hypothécaire. Les inégalités de revenus se sont accentuées tout au cours de ces dernières années. Il y a énormément de gens, ce qui est un ferment classique du populisme, qui ont peur de la prolétarisation, qui ont peur de la concurrence et qui se sentent très très vulnérables. C'est la raison pour laquelle le populisme fait recette aux Etats-Unis. comme en Europe, Trump... Leur parle à eux. Oui, Trump chez les Républicains ou Sanders chez les Démocrates font appel à tous ces électeurs désenchantés ou inquiets. Madame Clinton par opposition est l'incarnation même de l'establishment. Oui.